C'est la première édition de l'Ariné La Race, c'est une course en mer. On a proposé plusieurs formats, donc ça va du 750 au 2,5 km. Et on a voulu mettre des petits ateliers pour les enfants, pour les amener justement à la nage en mer, mais de manière ludique. Donc on a fait un petit 50 pour les plus petits. Alors c'est non chronométré, c'est juste pour le fun. Puis bon, ils ont l'air de bien s'amuser, donc on est plutôt satisfait. Mais en Corse, la Ligue a depuis quelques temps l'objectif de développer la nage en eau libre. Donc il y a plusieurs étapes qui sont mises en place en Corse. Il manquait une étape à Bastia, chose faite. Et là, on a fait un petit parcours d'obstacles. Première édition, donc on espère encore faire mieux l'an prochain. Et je rajoute que ça a été possible avec l'aide de la communauté d'agglomération de Bastia, et donc son service des sports, et le service des sports de la collectivité de Corse. Voilà, sans les institutionnels, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, heureusement qu'on a eu cette aide-là. Il est en très positif, donc l'équipe organisatrice est très satisfaite, parce qu'on voit des gamins sourire, on voit des gens qui sont contents d'être là. Et on va faire le point pour améliorer les choses pour la deuxième. Il fait deux années consécutives que la Ligue organise, en s'appuyant sur les clubs, la Coupe de Corse au Libre. Le but, c'est de développer l'eau libre en Corse, puisque notre territoire s'y prête fortement, puisque c'est un sport qui est relativement jeune et qui reste à développer, surtout sur notre territoire. La Ligue Corse, ce sont neuf clubs répartis sur tout le territoire, sept en Haute-Corse, deux en Corse du Sud, et pour à peu près 1900 licenciés. Les prochains mois, les prochaines années, se développer, développer l'eau libre, et notamment développer aussi la natation-course, essayer d'accéder à un niveau national, pour les meilleurs d'entre eux, pour les meilleurs nageurs et nageuses.